Jean-François Simon bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général d'HydroQuest. Qui est HydroQuest ? HydroQuest est une société jeune, qui existe depuis 9 ans, donc moins de 10 ans. Nous fabriquons et installons des fermes ou des parcs, c'est la même chose, d'hydroliennes fluviales et bientôt marine. Alors justement, vous dites bientôt marine puisque vous avez récemment eu une évolution majeure sur ce secteur de l'hydrolien marine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, alors après l'hydrolien fluvial qui est devenu une opération maintenant commerciale avec des projets en France et à l'étranger, on passe à l'étape marine. Et là, on a une actualité forte puisque il y a quelques semaines, nous avons immergé une hydrolienne marine d'un mégawatt sur le site d'essai opéré par EDF à Pimpol-Bréa. Et d'ailleurs, cette hydrolienne a été accordée au réseau la semaine dernière. Et alors dans ce contexte, quelles sont les perspectives et les enjeux pour vous sur le secteur de l'hydrolien fluvial et marin dans les années à venir ? Alors l'enjeu, c'est un marché important, c'est 120 gigawatts à travers le monde et ça va passer par un certain nombre de phases maintenant dans les années à venir et notamment une ferme pilote, Aura Blanchard, nous l'espérons, qui est le site le plus important en France et l'un des meilleurs sites au monde, qui est juste devant notre usine de Cherbourg, CMN. Et donc, nous espérons pouvoir y construire une ferme pilote de cinq machines probablement, c'est-à-dire 10 mégawatts, car nous développons, c'est également dans notre actualité, une machine de nouvelle génération de 2 mégawatts qui sera un petit peu différente de la machine immergée, qui sera beaucoup plus performante et qui doit nous permettre d'atteindre un coût de production d'électricité compétitif bien en dessous à terme de 100 euros par mégawatts heure. Donc sur une édition cette année de Synergie à Dunkerque qui est très marquée par l'actualité de l'éolien en mer, l'hydrolien est aussi la voie de la diversification avec des enjeux propres et des perspectives positives. Oui, alors on a une actualité éolienne qui montre que l'éolien est maintenant mature et va commencer à peupler les mers, une partie des mers. L'hydrolien vient juste derrière et l'hydrolien a encore besoin d'un peu d'innovation et d'aide à l'innovation, mais on est au seuil de cette émergence dans le marché pour les années à venir. Aujourd'hui, vous exposez à Synergie. Nous sommes là pendant deux jours à Dunkerque. Quelles sont vos attentes sur cet événement ? Alors nos attentes ici, c'est de nous faire connaître. Nous avons d'ores et déjà d'ailleurs de la part de pouvoir public, notamment au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, reçu des soutiens pour nos prochaines étapes qui sont celles de la démonstration en ferme. Du point de vue français, on attend encore que ce soutien s'affirme. Ce ne sont pas des montants extrêmement importants et il faut absolument ne pas s'arrêter au milieu du guet et continuer l'innovation. C'est d'ailleurs l'une des conditions du développement industriel de la France. Jean-François Simon, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada